Nalimal, bonjour. Bonjour Hakim, bonjour à tous. On va parler du foncier économique ce matin. L'agence de promotion de l'investissement a fait hier un nouveau pas en matière d'octroi de foncier. Les premiers demandeurs ont reçu les décisions provisoires d'attribution. D'autres vont suivre vu qu'un nouveau portefeuille foncier sera mis à disposition des investisseurs sur le site de l'agence pour asseoir plus de visibilité. Tout à fait. Il y a 197 investisseurs à avoir reçu leur décision provisoire d'attribution de foncier. Il s'agit d'une première vague. La deuxième ou un deuxième portefeuille foncier, encore plus important que le premier, sera mis sur le site dans les 15 jours à venir. Il concerne 11 Wilaya. Vous le disiez, les opérateurs ont aujourd'hui une visibilité qu'ils ont longtemps revendiquée grâce à ce nouveau mode de fonctionnement adopté par l'AAPI, l'agence d'investissement. Un porteur de projet peut enfin avoir une idée sur l'offre foncière disponible au niveau de l'agence de façon précise et détaillée. Mais si pour certains secteurs comme l'industrie, le tourisme ou les services, la question du foncier est désormais claire, ce n'est pas vraiment le cas pour le secteur de l'agriculture où le problème de manque de visibilité se pose toujours. Pour ce secteur, il existe deux offices qui gèrent l'offre foncière. Il y a l'ONTA qui est l'Office National des Terres Agricoles et l'AUDAS qui est celui du développement de l'agriculture industrielle en terre saharienne. Pour ce deuxième, l'AUDAS, le fonctionnement est un peu semblable à celui de l'AAPI. Alors vous avez les assiettes disponibles qui sont mises en ligne et l'investisseur peut consulter les offres et postuler pour en bénéficier. Pour le premier, en revanche, l'ONTA, celui qui gère toutes les autres terres agricoles, le problème demeure toujours posé. La procédure reste complexe. Alors nous allons essayer de la schématiser brièvement pour vous donner une idée. Un investisseur qui veut se lancer dans un projet agricole ou d'élevage, eh bien il devra se déplacer au niveau de la direction des services agricoles de la Wilaya où il souhaite investir pour avoir une idée sur les terrains disponibles. Il devra par la suite élaborer son projet, le présenter à cette direction, elle l'étudie, puis il passe au niveau de la Wilaya pour son approbation. Et si l'assiette foncière demandée dépasse les 200 hectares, le projet est transmis au ministère de l'Agriculture pour études et validation. Après quoi, l'ONTA officialise l'octroi du terrain. Vous voyez donc le manque de visibilité, la longueur et la complexité de la procédure. La révision de ce mode de fonctionnement a été proposée, même étudiée au niveau du département de l'Agriculture, mais pour le moment, aucun changement n'a été apporté. L'adoption d'une procédure semblable à celle de l'AAPI pourrait booster l'investissement dans ce secteur stratégique qu'est l'agriculture et donner là aussi de la visibilité aux opérateurs. Voilà, en attendant que ces bonnes décisions soient prises. Merci Naliman Mundil.